Comment changer un filtre à carburant sur un Kongoo 1.5 TCI de 2008 ? Tout d'abord, acheter un filtre à carburant, pensez à demander au vendeur, parce qu'il existe plusieurs modèles, pour être sûr. Donc ici, c'est assez simple, vous avez deux durites au-dessus qui sont clipsables, et une petite vis de purge. Vous avez une entrée et une sortie, on voit comment il se présente, avec un espèce de bouchon dessous avec un joint. Donc pensez à mettre quelque chose pour absorber le gasoil, parce qu'on va enlever les durites, ça coule un peu partout, c'est assez corrosif. J'ai mis un petit chiffon. Alors j'ai commencé par dévisser, et je n'aurais pas dû faire ça. Donc à la limite, vous enlevez d'abord les durites, et ensuite vous dévissez la cartouche. Donc je l'ai dévissé. Ça ne cause pas de problème, sauf que lorsqu'on tire sur les durites, vous avez des petits clips, la cartouche se défait, mais c'est un peu plus difficile. Donc là, ça coule. Je la déplace, je la mets vers le haut pour éviter que ça continue à couler. Vu qu'il y a deux durites, on ne peut pas se tromper. Vous avez la longueur de durite exacte pour en emboîter dans le bon emplacement. Voilà, on retire la cartouche. Le filtre est plein de gasoil, donc pensez à ne pas en mettre partout. Voilà, donc on replace les durites, vous avez out et in qui sont indiqués dessus. Mais bon, là, on ne voit pas ce tout le monde, c'est difficile de se tromper. Donc on revisse. Avec une clé de 10. Voilà, et on replace. Ça se clip, ça me suffit d'enfoncer, on entend un clic. Et puis c'est bon. Maintenant, il faut amorcer la pompe. Amorcer avec la bompe, c'est-à-dire envoyer le gazoil à l'intérieur du filtre. Donc là, on appuie bien, on vérifie bien, c'est bien enfoncé. Voilà, et là, on appuie, c'est une espèce de soufflet. On envoie le carburant dans le filtre. À un moment donné, ça va bloquer. On peut continuer à pomper. C'est assez facile de le changer, c'est tout clipsable. Il y a juste à avoir une clé de 10, c'est bon. Donc là, voilà, on dévisse un peu, il y a de l'air qui va sortir. Et on pompe à nouveau, jusqu'à ce que ça sorte par la vis de purge. Voilà, et puis là, le deuxième tuyau va se remplir aussi. Voilà, il suffit de mettre le contact après. Voilà, il suffit de mettre la vis de 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 la vis.